Salut à tous, on va jouer un autre personnage difficile encore, après Jacob et Esso, voici Keeper, qu'on aimerait emmener à The Lamb, mais également Mega Satan. Et il a Ocular Rift, parce qu'on avait Eden's Blessing, c'est vrai, dans la run précédente. Donc il start avec un objet tel Eden. Bien vu ! Bon, déjà on va faire ça. Le Chez et la Souris. Alors le Wooden Nickel, qui a tendance à me troller à balles, parce que ne génère jamais de pièces. Ouh, la Blancard ! Blancard, c'est hyper intéressant. Mais bon, 15 balles, et puis il faut voir la carte qu'on pourrait utiliser indéfiniment avec, sachant que le nombre de charges pour recharger la Blancard dépend de la puissance de la carte. Si c'est Chaos Card, bah, c'est sans doute 12 charges. Après, Chaos Card, c'est une carte qu'on a tendance à vouloir utiliser qu'une fois dans une run pour battre un boss vraiment très difficile. Et si possible, si jamais il y a deux phases, que ça soit la phase la plus dure. Genre avec Mega Satan, la première phase, quoi. Non, je dirais pas non, en fait. Une Blancard, Chaos Card. Ça serait plutôt un bon bail. Il faut que j'utilise le Wooden Nickel. Bon, malgré l'échec sur Jacob et Esso juste avant, je suis assez content de la run. On a fait un objectif assez balèze avec eux, qui est le boss Rush. Donc, bon, il reste encore Hush et Delirium, mais... Oh, le D1 ! Oh, le D1 ! Carrément ! What will it be ? Ça re-roll les consommables, ça ? Non, mais c'est pas... Non, attends, c'est le D20. Je sais plus ce que ça fait. Mais je crois que c'est lié au consommable, hein. Qu'est-ce que ça va être ? Ou c'est un D complètement aléatoire. Complètement de la merde. Je sais pas, hein, si je le veux, hein. Ça aurait été D6, euh... Mais non, mais avec Keeper, tu peux pas te séparer du Wooden Nickel. C'est pas possible. T'es obligé de jouer cet objet. Il faut le Trinket No, là. 6 balles, je pourrais acheter la carte. Sinon, je pourrais exploser ma machine pour tenter d'avoir suffisamment d'argent pour acheter la Blancard. Sauf qu'on veut pas se séparer du Wooden Nickel. Donc, peut-être plus la carte. Mais attends, mais je commence avec... J'ai eu un HP, hein ? Ah, et Dance Blessing, probablement. Parce que je me disais, tiens, c'est bizarre, j'ai pas eu de... J'ai commencé avec 3 HP. Très, très bien, ça. Bah oui, j'ai commencé avec 3 HP. Je pense que c'est Dance Blessing. Mais par contre, du coup, je... Ou pas. Attends, mais... Bah si, c'est forcément ça. Ace of Clubs... Pas mauvais, pas mauvais. Surtout quand on n'a pas beaucoup de bombes. Ah, le St-Oil fait du bien. On a besoin de dégâts. Il y avait du cœur noir, ou du cœur bleu, ici, visiblement. Maintenant, il nous faudrait du tir raid, surtout. Ça, ça serait vraiment excellent. Histoire de... Histoire de tirer un peu plus souvent, parce que, bon, triple shot, c'est bien. Mais triple shot amélioré, c'est encore mieux. Et la petite araignée, là, elle était pas tirée par le... Par le vortex. Ouh, putain. Bon, ce qui est cool avec Keeper, c'est que... Il a forcément ses Devil Deal God Room. Puisque se faire toucher dans ses points de vie ne lui enlève pas ses chances. Donc, c'est cool. Vraiment agréable. Oh là là, beaucoup de bombes. C'est tout ? C'est tout ce que vous proposez, monsieur ? Bogo Bomb. Bah non, mais stop les objectifs. Il est où, le Magic Mushroom, de tout à l'heure ? Bah, il est chez TNT de K1, apparemment. J'aurais dû laisser cette pièce. Putain, le Magic Mushroom. C'était incroyable de le voir comme ça. Un premier item room de la run, direct. Waouh. Ah, lui, le jour où il va falloir que je boss rush, ça reste un peu délicat quand même. Merci beaucoup pour la pièce, le Wooden Nickel. Je sais que je peux compter sur toi. Ça aurait pu troller, ça, hein, les noms ? J'ai eu du bol, hein. Alors, avec lui, les Devil Deals sont payants en argent. Mais j'ai pas d'argent. J'ai plus envie de me casser, en fait. De jouer Godroom. Ah oui, si on veut faire Mega Satan... Zolem Mega Satan, on a dit, hein. Eh, on a déjà fait boss rush, 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 Delirium. Oh, putain ! À quelle occasion ? Je m'en souviens absolument pas. Waouh, incroyable. Le Wooden Nickel, hein, toujours aussi généreux, hein. Il faut l'avouer... On va essayer d'être loin de ces saletés, là. Ils ont tendance à gicler dessus très facilement. Ah ouais, maintenant, on est en Curse of the Unknown. J'avais pas vu. Je vais me prendre un tir perdu, hein, dans cette salle, hein. Chaud. Les Snipes. J'essaie de trouver le magasin, d'abord. Au cas où il y a more options. Oh, le rebond ! Je vais crever. J'avais oublié qu'il avait que trois points de vie, hein. J'ai un peu chié, là. Après, j'ai... J'ai... J'ai Ace of Clubs, hein. Il faut que j'ai conscience de ça. Et que j'arrête de faire du caca. Bon, pour ce genre de salle, ça va. Mais il y a des salles de l'angoisse. Il faut utiliser Ace of Clubs. Et que j'arrête de faire le Kekos. Non, mais il faut faire le magasin d'abord. Ça n'a aucun rapport avec les bombes et les clés. J'aurais pu les laisser pondre et faire Ace of Clubs, là. Alors, ouais, eux, euh... Eux, ils m'ont surpris parce que... Parce qu'ils visent, en fait. Ils prennent une direction et puis, euh... Ça t'arrive qu'ils te vomissent dessus ? Mama méga ! Bah non, on en pense qu'on s'en fout. Mais grave qu'on s'en fout. Si le jeu persiste à me donner des objectifs, je ne sais pas ce qu'il lui prend. Je n'ai pas compris. Luck foot. C'est ok. C'est ok parce qu'il n'a pas beaucoup de luck. Et, euh... Et on va pouvoir commencer à jouer les pilules. Donc, euh... Je suis d'accord. On dirait un XL. Ah non. Oh oh. Ok. Bah... Bah, 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 bah... Cassons-nous. À moins qu'une petite Curse Room. Je vais perdre deux dégâts. Il me faudrait une autre pièce. Je vais... Ah ouais, mais putain, les allers-retours, quoi. On prend le risque. Bah, Balls of Steel, euh... Pas intéressant, hein. Enfin, si, ça génère des mouches, quoi. Des mouches bleues. Bon, j'espère trouver une pièce, là. Les mouches qui trollent, hein. L'horrible pipe. Oh ! Ah, bah, ça, c'est moi, ça. Ça, c'est moi. Les tirs sont faciles à esquiver. Je me les prends, quand même. Je comprendrai jamais le pattern de pipe, hein. Je pense qu'il vise. Ah, non. Ah, ah ! Hein, elle m'a crevé. C'est bon. Ouh. Ah, merde, j'ai perdu du HP. Mais pourquoi j'ai pris l'expérimental treatment ? J'en veux plus. Ah, le seum. Ah, les infos, il faut retrouver un HP up, quoi. Mais encore Curse of the Unknown. Mais sa mère. Sa maman l'a prostituée, quoi, au bout d'un moment. Ah, c'est incroyable, ça. Ok, bon, ça va. C'est facile de connaître son nombre de HP, mais... Surtout maintenant qu'il n'en a plus que deux. Putain, deux fois de suite, là, la Curse of the Unknown, là. Merci, hein. On vous donne nickel, hein. Merci. Bah, ouais, bah oui. Bah, vous avez le style. Est-ce qu'on peut voir des pilules plus intéressantes avec lui ? Je sais pas, hein. Je dis ça au cas où. Ok, bon. Pour l'instant, on est full live. Bah, oui, avec deux points de vie. C'est moi qui. On va trouver le magasin, s'il vous plaît. J'ai 18 balles. Et s'il vous plaît de ne pas me proposer un objectif encore une fois. Histoire qu'on s'amuse dans ce jeu. Counterfeit Penny ? Non. Beaucoup d'argent. Et trois mendiants aux yeux de pièces, là. Oh là là ! On s'est gavés, là. Ok, là, tu me lâches. Merci. Ouais, quelque chose ne va pas, ouais. Bon, c'est un floodhead case plutôt chill. Il n'y a pas de salle trop dégueu. Genre celle-là. Hop là. Alors, faire. On a de l'argent pour se soigner au cas où. Bon, ce qui est dommage, là, c'est qu'on est déjà à Flooded Caves 2. Et donc, du coup, il reste deux magasins, dont un qui peut être trusté par Super Grid. Donc, pas plaisir. Piggy Bank, ah oui, c'est vrai que... Mais cela dit, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, Piggy Bank. Parce que, du coup, si on se fait toucher, on aura la chance de dropper du pognon. Et on a besoin de pognon. Parce que, tu vois, le wooden nickel, il ne coopère pas, quoi. Oh, il a pris cher, lui, hein. Tente photo, excellent. Oh ! Oh ! Oh ! Voilà. Non, mais, wooden nickel, allo ? Allo, wooden nickel ? Wooden nickel, j'écoute ? Ouf ! Ouf, 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 ouf ! Allez, on est parti sur le chemin Godroom. C'est parti. Euh... Ben, on va se casser, hein. De toute façon, la curse room, on ne va pas la faire sans crever. À moins d'arriver à générer une pièce à l'intérieur. Et encore, même ça... Même ça nous ferait mourir, je crois. Ah non, ça pourrait être... Ouais, non, mais c'est trop risqué. Beaucoup trop risqué. Cassons-nous. On a un méga-satan à affronter. On a un sacred art, donc... Ah ben non, mais j'ai pas perdu de HP. Attends, mais attends, je comprends pas. J'ai perdu de la lock. Et j'ai eu... J'ai eu trois autres stats qui avaient augmenté. Est-ce que du coup, l'experimental treatment peut pas me HP down quand je suis keeper ? Ah... Alors là, il y a un truc à explorer. Je regardais sur le wiki, je suis intrigué. J'aurais dû... J'aurais dû redescendre à deux. Est-ce que j'avais eu... Parce que c'était... Il y avait qu'une seule stab down, donc c'est bizarre. Moi aussi, j'ai triple shot, hein. Ok. Bon, cette run s'annonce bien. Bon, déjà, elle a été carrément... À partir du moment où... Tu chopes, torne photo, puis dans la foulée, sacred art. Voilà, quoi. Voilà. D'accord. D'accord. On continue un petit criquet de sèdre, là ? Non. Faut pas déconner, apparemment. J'arrive quand même à me faire... À me faire snipe. Ouh, 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 doucement. Pas de précipitation. Ils sont en solde. C'est en solde. Mais on veut la clé de méga satan, mon cher satan. Alors, moi, je veux bien guppy's tail, mais... C'est trop chelou, ce qui vient de se passer. Ah, du coup, je suis obligé de me retaper. Ok. Attends, mais c'est pas les mêmes ennemis ? J'avais des vis à abattre dans la première vague ? Pas compris. Ouais, voilà, parce qu'il y a bien trois vagues. J'ai pas repris là où j'en étais. Ok. Bon, petit nickel en guise de... De récompense du wooden nickel, justement. Je viens d'entendre un bruit, là, dans mon bureau. Et... Et ça me rappelle, hier soir, j'ai regardé une compilation de réactions à un jeu qui fait peur. Ça s'appelle Mortuary Assistant. Je trouve excellent, d'ailleurs. Et... Et il y avait une streameuse... Juste avant qu'il y ait un jumpscare. Du coup, elle faisait rien. Mais ce qui était ouf, c'était que... Ces... Ces... Ces viewers pouvaient, avec les points de chaîne, ou avec les beats, je sais plus, activer un... Ce qu'on appelle un... C'était écrit sur l'alerte. Un réalistique... Knock-knock. Et... C'était tellement... Bah, du coup, c'est un... Même avec Sacré d'Arge, je vais crever ? On se concentre, hein, on se concentre. Je vais... Je vais continuer mon explication. Et donc, euh... Il y a un de ces viewers qui a utilisé, euh... Ces points de chaîne pour faire le réalistique knock-knock. Et il était à... À droite dans l'écouteur. Et il était vraiment très réaliste. J'ai eu l'impression que quelqu'un tapait à mon mur. Genre, tu fais trop de bruit ou je sais pas quoi. Mais ça m'a fait flipper ! Je m'y attendais tellement pas. Et ensuite, elle reçoit une autre alerte, avec un knock-knock dans l'autre oreille. Légèrement différent, mais tout aussi réaliste. Et des knock-knock vraiment forts. Donc, du coup, t'as vraiment l'impression que quelqu'un tape chez toi, quoi. C'est un truc de ouf. Voilà. La pisteur de ma vie, hein. Ouh là là. Dead Eye. Oh, ça peut snowball, ça aussi, encore ? On a déjà 22 de dégâts. On a 22 de dégâts. Et en plus... Alors, attends, on est où ? On est à Nécropolis 1. On va mettre un peu d'argent dans la machine dedans. Bon, de toute façon, je pense qu'on va... La machine dedans, maintenant, on va la bourrer, hein. Parce que... Déjà, elle se bloque très rapidement, je trouve. Je me demande s'ils l'ont patchée, parce que... C'est rare, maintenant, d'arriver à mettre plus de... Plus de 15 pièces dans la machine. Et sachant que je dois la remplir pour avoir la Broken Watch... Bah, il faudrait que... Alors, Sacré d'Art et Dead Eye... Bah, on récupère de la luck. Parfait. Des mouches. Ah ouais, c'est carrément le double des dégâts, en fait. Avec Dead Eye. Ouais, 44... 46, quoi. Abusé. 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 Allez. Ah bah tiens ! Vaut mieux t'avoir là, toi. Vaut mieux t'avoir ici qu'au magasin, hein. Du coup, on est certain d'avoir encore un magasin. À Necropolis 2. Et c'est le plaisir. J'aurais pu aller à cette machine de... De bonne aventure. Après, les cœurs bleus sont pas intéressants avec lui. Donc peut-être pas. Bah, on va pouvoir aller au boss... Pépouze, là. Qu'est-ce que vous en pensez ? Encore un jeu ? Tout ça pour ça ? Oh là là, 3 balles ! Une clé contre 3 balles ! Ah, la Curve d'Orne... 9,20 de dégâts, quand même, hein. Ça me ferait un peu chier de la lâcher, quoi. Quand en plus, tu... Tu maltraites The Bloat comme ça. Par contre, ça c'est chiant, ça. Pourquoi un HP up ? Et pourquoi un Devil Deal, alors qu'il n'y a que 6% de Devil Deal et 27% de God Room ? Stop footing my girl ! Bon, on va pouvoir aller dans la Curse Room, maintenant qu'on sait qu'on a 3 HP. Ah ! Alors, si avec ça, j'arrive pas à avoir la clé de méga Satan, je sais pas ce qu'il faut faire. Ça, c'est le meilleur bail, hein. Trouver Godhead en Curse Room, c'est vraiment le plaisir. Parce que ça t'évite de le prendre en Devil Deal et donc de bousiller tes chances de God Room. Et de partir sur le chemin Satan, plutôt que... Euh... Plutôt que le chemin de Dieu. Let's go ! Let's go ! Euh... J'étais persuadé de pas avoir fait le boss rush et du coup, je m'étais demandé est-ce qu'il valait mieux ou pas que je me magne avec lui ? Mais non, en fait. Ce n'est pas important. Alors après, comme vous le voyez à l'écran, 62% de God Room, le jeu est quand même capable de me filer un Devil Deal. On n'a pas complètement, avec Godhead, réduit à néant la possibilité que le jeu me troll avec un Devil Deal. Qu'est-ce que ça va marcher avec Sacred Heart ? Parce que... On a déjà un multiplicateur de dégâts assez vénère. Il y a une pièce. Strength. Petite gourmandise, là. Lock up. Something's wrong. D'accord, je n'ai pas vu que la pièce était là. Intéressant. Je ne savais même pas qu'il avait drop une pièce, le wooden nickel. Pour moi, il n'en avait pas drop. Ok. On est en autopilot, là. Au revoir. Elle est nulle, cette salle d'arcade. Qu'est-ce que je file ma vie en étant Keeper ? Ça va pas ou quoi ? Oh là là, lock up. On commence à avoir de la luck avec Keeper. On revient de loin, parce que je rappelle, il a moins de luck en commençant la partie. Ah, putain, The Fool aurait pu me permettre d'être plus serein sur la curse. Par contre, j'ai quasiment fait tous les tâches sans trouver le magasin ni l'item room. GG, hein. Encore une fois, GG. Et on n'y est toujours pas, hein. Toujours pas. Change room. Ah, la change room, c'est assez intéressant, parce que... On peut la faire. Ok. On va faire ça. Il y a une sacrifice room, en plus. Putain, c'est vrai qu'avec Keeper, on peut faire les sacrifice rooms. J'aurais dû y penser. Ok, il y a de l'argent pour récupérer après la change room. Oh, mais non. Mais le magasin, il propose trois bombes. Qu'est-ce que c'est que ce magasin ? Mais vu ça, déjà, il y a un objectif. Et en plus... C'est quoi ce magasin ? Ah, super, stem cell. Ça file, ah ouais, ça file du shot speed, ouais, super. 0.16 de shot speed. Bon, après, c'est bon, le build est fait avec Sacré d'Or. On va se calmer. Voilà. Apprenons à apprécier les choses simples. Mais t'avais dit qu'on ferait des knackies. Une bombe. J'ai... Ok. Putain, j'aurais pas dû utiliser... Allez, 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 allez. On va aller acheter la bombe au magasin, justement. Finalement. Finalement, ça va servir à quelque chose. On va même toutes les prendre, regardez. Est-ce qu'on serait pas un peu fous ? Ah, je crois que oui. Et du coup, on explose lui pour augmenter nos chances de Godroom. Comment ça, ça le fait pas ? Est-ce qu'on peut m'expliquer, là ? Ça n'augmente pas les chances de Godroom. Génial. Je vais me taper un Devil Deal et je vais l'avoir. Je vais l'avoir dans le UQ. Je suis en train de me promener. Ne faites pas attention à moi. Deux. Trois. Oh, putain, c'est risqué. Quatre. Cinq. Ok. Six. Sept. Huit. Comme ça, on est tranquille. On a notre clé. Un. Eh bien, c'était les cœurs bleus. Oh, putain, le coffre qui troll. Allez, let's go. On se casse. On se casse parce qu'on n'a pas envie de battre Gabriel. On va pas faire du coup la change room. Ah, quoi qu'on pourrait. On va juste se faire mal à la curse room, alors. On regarde et si c'est bien, tant mieux. Sinon, tant pis. Sinon, on se casse. Ça a généré des pièces. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de les générer dans la change room. Le build est indescent. Sinon, ça va, vous ? Ça va, les ennemis ? C'était pas trop court. Ça, c'est the full. Et on est à depth 2. Donc là, c'est maman. C'est maman. Il pourrait faire the beast. Il pourrait faire the beast parce qu'on a débloqué Tainted Keeper, mais on n'a pas battu the beast avec lui. Non, mais méga satan. Enfin, méga satan va nous débloquer un bébé nul. Qu'est-ce que j'ai bien fait d'avoir la clé dans la sacrifice room ? 71% de God Room. Il me sort un Devil Deal. Au bout d'un moment, il y a des constantes dans ce jeu, pour te faire chier. Du coup, on va aller au Devil Deal. Ah, c'est Berserk, ça. Bah oui, mais c'est un objet actif. J'en veux pas. C'est caca. Bon, on a vraiment bien fait. Parce que si on avait pas fait Sacrifice Room, je pense que je pouvais me brosser pour ma clé. Pas du tout contrariant. Ok. On l'a vu beaucoup de fois, ce layout de... C'est le layout de Curse Room. Ah, mais j'ai compris ! Pourquoi tout à l'heure, il y avait une pièce alors que je l'avais pas vue ? Parce qu'en fait, c'est le piggy bank qui, au moment de passer, de sortir de la Curse Room, proc une pièce juste sur moi. C'est ça qui se passe. Je comprends mieux. D'accord. La Speed, ouais, ouais. Ça se prend. Ouh, ouh, ouh. Oh, elles sont vénères. Elles sont ultra vénères. Allez, let's go. Oh là là, la formalité. Hop là. Ah, maintenant, il y a la God Room. Voilà, c'est maintenant. La God Room, c'est maintenant. Oh, le T-Rate, oui. Oh ! Bah oui, bah oui, tu me fous Eucharist. Tu me fous Eucharist à ce moment-là ? J'en ai plus besoin. Je m'en fous. Oh là là. Mais du coup, c'est la pire God Room qu'on pouvait avoir. C'est la plus merdique. On va prendre divine intervention, hein. Voilà, pour se faire un bouclier de temps en temps. Tac, tac. Ah, trop bien. C'est super jouable, en plus. Bah, maintenant qu'on a la clé, on n'en a plus rien à faire de l'ange, parce qu'il va rien nous dropper. Si on avait eu Filigree FaZeur, c'était bien, mais là, j'ai de la merde. Bon, alors, le train passe, là ? Ah, allez, viens. Ok. Bon, les hosties, on l'aura vu trois fois dans la... Bah, let's go ! Oh, le Télépix du plaisir, quoi ! Oh ! Oh, oui ! Oh, Mitz ! D'accord. Ah, c'est dommage, hein, Wafer, hein. C'est complètement inutile avec Keeper, hein. C'est vraiment dommage. Bah, The Lamb, hein. On avait dit The Lamb, on fait The Lamb. Ah, putain, là, les Godroom, elles désoivent, hein. Bon, depuis qu'on a eu le Secret Heart, j'ai l'impression que, de toute façon, on pouvait pas aller plus loin, hein, donc... Ça, c'est dégueulasse, ça. J'ai essayé, pourtant, mais je suis pas arrivé à dévier, là. Parce que, c'est faisable de faire des devils bégares avec lui, mais... Voilà, il faut dropper des pièces et tout. Oh, ça, c'est bien, ça. Ah, ouais ! Ouais, oui ! Le... Le familier Keeper route. Ouais. Mec, ils ont modifié parce que, maintenant, euh... Il a l'air de se balader derrière moi. On avait déjà remarqué ça la dernière fois, je crois. Ah, oui, il a pété sur l'ennemi ! Ah, ouais. L'ennemi qui est ultra relou, d'ailleurs. Soit disant, passant. Oh là là, quel bordel ! Il a repété sur l'ennemi. Mais il m'a protégé, en fait ! Et là, il dort. D'accord, il se repose. J'ai l'impression qu'il pète sur un ennemi qui a... Qui allait me... Qui allait me toucher. Je vérifierai cette théorie, mais... Ça a l'air d'être ça. Parce que j'aurais dû me faire toucher par l'espèce de... De... De Isaac inversé, là. Et au moment où j'allais me faire toucher, il a pété sur l'ennemi. Ça l'a repoussé. Ouais, il a repété au moment où j'allais me faire toucher sur l'alarme. C'est un truc de fou, hein. En fait, l'île Dumpy, il est devenu OP. Toutes deux malades. Ouh ! Eh ben, ça tend plutôt simple, hein. Oh là là ! Keeper, machin. Keeper qui ? Et c'est vrai que c'est payant, du coup. Oh ! Oh ! Oh oui ! Oh ! J'ai limite envie de prendre l'île Delirium. Et comme ça peut troll, on va passer notre tour. Oh là là ! Lusty Blood ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Empty art, it multiplies. Mon dieu, c'est quoi ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? Ça va se multiplier, attention. Le D4. Bah non, hein. Est-ce que t'as envie de re-roll ton secret art ? Oh ouais, ouais, ouais. C'est vrai que c'est un peu trop puissant. On s'amuse moins, quoi. The Moon. Bah, c'est nul. Non, mais tu peux mettre deux Gordy, ça ne me dérange pas. Mets-moi deux Gordy, j'en ai rien à faire, quoi. Je saurais les gérer, t'inquiète pas. Ça, c'est dégueulasse, par contre. Mais j'ai mon petit coussin péteur avec moi. Donc, Lil Doki, bonjour. Ah, le cube, il est rigolo, parce que ça... Ça frost les ennemis en entrant dans la salle, et du coup, si tu les touches suffisamment, ils sont vraiment gelés. Ah, quatre Carrion Queen. Ah, ça, j'avoue, tu ne m'y attendais pas. Un défi à ma hauteur. D'accord. Ouh, là, le jeu, là, il est... Là, le jeu commence à être vénère. Non. Ok, bah, The Lamb. The Lamb, puis on a un méga satan après. J'ai The Devil, mais est-ce que je ne prendrais pas plutôt de la pilule 48 Energy pour... J'ai utilisé plusieurs fois mon... Mon Wooden Nickel, au cas où. Oh, l'eau de Stone, c'est pas mal. Ça magnétise les ennemis. Bon, je n'ai pas encore compris le truc qui te multiplies, là, le cœur... Le cœur vide, là, l'Empty Heart. L'Empty Heart. Je ne sais pas encore ce que ça fait. Ça se multiplie, je ne sais pas. Peut-être qu'il y a des larmes cœur. Non, je ne sais pas, non. Quoique, j'ai des larmes noires. Moins que ce soit celles du lot de Stone. Bon, on a un double point de vie, si on a besoin. Oh, putain, il a pris ch... Oh, il a pris tellement cher. Oh, putain, je n'ai jamais vu un The Lamb partir aussi vite. Sa tête est partie avant son corps. D'habitude, c'est l'inverse. Oh, après, ce n'est pas grave de le prendre. Le tout, c'est de ne pas l'utiliser. Il a déjà fait Delirium, malheureusement. Bon, le Wooden Nickel qui me contrarie. Voilà. J'avais complètement oublié cette affaire. Et on deve ne pas perdre. Oui, on va sebel��. Si, on peut pas pipier. Et si, on peut tenir le plé. J'ai pas l'euté. Oh. Pouah пошilla. Hé. Ma принципе, on va s'右. Il m'a invoqué un larry comme ça Random là Qu'est-ce qu'il lui a pris là Je lui ai dit Oh ouais Là tu me fous trop la raclée Un larry Qu'est-ce qu'il te dit de ça Ma vengeance sera terrible L'eau de stone c'est bien pour ça Parce que ça plus les vortex Et normalement les tirs Ne devraient pas trop me gêner Là par contre on commence à moins voir Et bah non Pas de délirium Mais bon on l'avait déjà fait Donc ça va Karma Le news baby Ah là là Magnifique Desunlock Ça fait plaisir encore une fois Bon on avance aujourd'hui Merveilleux Ah keeper Il a bien bossé Très très bien bossé Il a fait Satan Zolemb Et Mega Satan Bravo à lui La bise